Un sujet exceptionnel, vidéo un peu exceptionnelle aussi, en plus de celle du dimanche soir. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'il y a plein de choses à dire. Bonjour à tous, c'est Dermato Dré. Aujourd'hui, on va parler du sujet d'actualité obligatoire, le coronavirus. En particulier, comment l'éviter et comment éviter les cas les plus graves. Le coronavirus, Covid-19, il faudrait habiter sur une autre planète pour ne pas en avoir entendu parler en ce moment. Je ne vais pas reprendre avec vous tous les détails de cette épidémie, mais nous allons nous concentrer sur la situation en France en ce moment. Actuellement, il y a des cas dispersés sur tout le territoire en France. La notion de retour de voyage de Chine ou d'Italie n'a plus d'importance. Vous allez forcément, dans les jours ou les semaines à venir, croiser une personne atteinte. Soit une personne symptomatique, avec de la toux, de la fièvre, il y en a un peu moins de 3000 en France actuellement. Soit une personne asymptomatique, c'est-à-dire qui ne ressent rien, qui peut être soit en phase d'incubation, c'est-à-dire que le virus commence à se développer dans son corps. Soit c'est une personne qui a la chance, entre guillemets, d'être porteuse asymptomatique, c'est-à-dire que le virus se développe en elle, mais elle, elle n'en souffre pas. Et toutes ces personnes, ça représenterait environ 100 000 cas en France actuellement. Pour 80% des gens, l'infection sera bénigne, c'est-à-dire comme une grosse grippe, mais quand même 20% des gens environ nécessiteront d'aller à l'hôpital. C'est pour ça qu'il est important d'étaler au maximum cette épidémie dans le temps, pour éviter que tout le monde doive être soigné en même temps. Actuellement, les dernières recommandations médicales nous disent que devant des signes d'infection non spécifiques, de la toux, de la fièvre, il ne faut plus contacter systématiquement le SAMU ou son médecin. Donc si vous ressentez des signes d'infection respiratoire bénigne, de la toux, de la fièvre, de la fatigue, mais que vous ne vous sentez pas en danger, vous devez juste rester chez vous, éviter les contacts avec les autres personnes et attendre que ça passe. Dans tous ces cas-là, on ne vous fera pas de test de recherche de coronavirus. Par contre, bien sûr, si vous vous sentez très affaibli, si vous avez du mal à respirer, vous devez contacter votre médecin généraliste en premier pour qu'il vous examine et qu'il décide de la nécessité d'une hospitalisation ou non. Si vous vous sentez vraiment très faible, avec beaucoup de difficultés à respirer, dans ce cas-là et uniquement dans ce cas-là, il faut contacter le SAMU, c'est-à-dire le téléphone numéro 15. La conséquence de ces nouvelles recommandations, c'est qu'il n'y aura plus de dépistage systématique de toutes les personnes avec des signes compatibles avec le coronavirus. Donc le nombre de cas réels ne sera plus actualisé. On sait maintenant que c'est un virus très contagieux, puisque en moyenne, une personne atteinte va transmettre ce virus à trois personnes. Ça signifie, si vous faites le calcul, qu'une personne qui contamine trois autres personnes, ces trois personnes vont également après contaminer chacune trois autres personnes. Et donc si on part de un cas d'une personne contaminée au départ, en huit semaines, on atteint près de 3300 personnes contaminées. La létalité moyenne de l'infection étant de 3%. À partir de ces 3300 cas de contamination, on obtient une moyenne de 100 décès. C'est pour ça que chaque contamination est à éviter. Même si pour vous, l'infection serait bénigne, vous êtes un des dominos de la chaîne. Et vous avez le pouvoir d'arrêter cette épidémie en évitant de vous contaminer et donc de contaminer les autres. Comment se protéger individuellement ? Le virus se transmet par les postillons. Quand une personne tousse ou éternue, bien entendu, mais aussi juste en parlant. Ces postillons, ce sont des micro-gouttelettes de salive et elles peuvent atterrir sur votre visage, sur vos mains et aussi sur les surfaces des objets autour de vous. Pour protéger le visage, il y a les masques. Les vrais masques FFP2, dont l'efficacité est prouvée, sont difficiles voire impossibles à obtenir, même pour les médecins actuellement. Les masques dits chirurgicaux sont destinés essentiellement aux malades, pour éviter qu'ils transmettent leurs postillons, puisque ce sont eux les principales sources de danger. En tant que médecin, ce sont également ce type de masque que l'État nous a donné en dotation, une boîte de 50 masques par médecin normalement, mais tous n'ont pas pu s'en procurer. On peut aussi fabriquer soi-même des masques avec du papier essuie-tout ou du tissu, mais on ne connaît pas l'efficacité de ces masques artisanaux. Pour les mains, le mieux, c'est de se laver les mains, au moins 20 secondes, avec du savon, et se sécher les mains après avec du papier à usage unique, ou des serviettes chez soi, qu'on change très régulièrement. On parle beaucoup du savon de Marseille. Oui, il nettoie bien, mais il nettoie parfois tellement que les personnes qui ont la peau un petit peu fragile, les mains sèches, peuvent avoir de l'eczéma ou des problèmes de peau à cause de ça. Dans ce cas-là, pensez à prendre des savons plus doux et mettez de la crème hydratante plusieurs fois par jour. Le gel hydroalcoolique, ça ne remplace pas le savon, mais ça dépanne si on n'a pas un accès à l'eau. Actuellement, il est difficile à trouver aussi dans les pharmacies et les commerces. Certains sont tentés d'en fabriquer eux-mêmes. C'est possible, mais pour garder l'action désinfectante, il faut qu'il y ait au moins 60 degrés d'alcool dans le produit fini. Donc, à vos calculatrices pour faire des règles de trois. Mais si vous mettez seulement 5 millilitres d'alcool dans 50 millilitres d'un autre liquide, ça ne fera jamais 60 degrés. Et pareil, si vous utilisez un alcool à boire, de la vodka par exemple, qui fait 40 degrés, vous n'obtiendrez jamais 60 degrés d'alcool non plus. Enfin, on n'en parle pas assez, mais le virus peut survivre sur les surfaces et les objets jusqu'à 5 jours. Donc, pensez à nettoyer régulièrement vos plans de travail, poignées de porte, interrupteurs, téléphone portable, volant de voiture. Comme votre corps rencontrera forcément quelques particules virales, il faut qu'elles soient en bonne forme pour lutter. Ça veut dire faire encore plus attention à votre hygiène de vie, c'est capital en ce moment. Ça veut dire arrêter de fumer. Les fumeurs ont 20% de risque d'infection grave en plus. Bien dormir 8h par nuit. Ne pas boire trop d'alcool, 2 verres maximum et pas tous les jours. Et bien manger au moins 5 fruits et légumes par jour pour avoir des vitamines. Sachant que toutes vos activités sociales vont être un peu au ralenti dans le mois à venir, c'est l'occasion de prendre soin de vous. Merci pour votre attention, je compte sur vous pour vous protéger, parce que tous ensemble, on peut bloquer cette épidémie. Si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à commenter en dessous. En tant que médecin, je réalise des vidéos sur d'autres sujets de santé en lien avec la peau. Jetez un coup d'œil. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501